Je t'invite à mettre un pouce bleu à la vidéo, à t'abonner à la chaîne de la Solty Academy si ce n'est pas déjà fait Et si tu ne le fais pas, j'ai aucun recours, c'est juste que tu ne le fais pas Et bien sûr, active les petites cloches C'est rigolo, regarde C'est génial Ok, j'arrête, tu peux le faire, tu peux l'activer du coup Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la Solty Academy Aujourd'hui, je vais vous proposer une nouvelle petite vidéo Parce que j'ai eu l'idée la dernière fois d'enregistrer lors de mon montage De m'enregistrer C'est-à-dire que j'étais en train de me faire un montage pour la vidéo Et je me suis dit, tiens, si on faisait un making-of Et c'est le sujet de la vidéo aujourd'hui Je vais vous présenter le making-of d'une vidéo de la Solty Academy Donc là, c'est rien, je suis juste en train de faire le montage du making-of Salut ! Aujourd'hui, je suis en train de faire le montage du making-of Où je me suis filmé en train de faire le montage Et moi, je suis en train de faire le montage du making-of Où je dis que je fais le montage Ça devient une inception, là Et moi, je suis en train de faire le montage du making-of Où je dis que je fais le montage Ça devient une inception, là Je comprends rien, là Je comprends rien, je suis qui ? Je suis le montage ? Je suis dans un... On est à quel level, là ? Quelqu'un est en train de me monter ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Je sais plus où je suis Alors, qu'est-ce qu'un montage au sein de la Solty Academy ? Un montage au sein de la Solty Academy, c'est avant tout deux points de vue C'est deux pistes vidéo Celle de 6-4 et la mienne Regardez cet effet vidéo, regardez ça Ça a pris à peu près 3-4 minutes pour faire rien qu'un effet qui ne dure même pas une seconde Pour sublimer l'action de 6-4 Parce qu'il avait fait un kill assez moyen, je trouve Il y avait quelques réflexes, bon, il passait Et moi, j'ai sublimé avec un radial blour et tout Si je suis un génie, putain Donc, revenons-en à nos chèvres Et parlons un peu du montage de la Solty Academy Et donc de l'utilisation de deux POV Nous utilisons deux points de vue qui doivent être synchronisés Et... Nique ta mère Pardon Donc, le processus de création d'une vidéo de la Solty Academy, c'est très simple On est loin, même très loin, on va pas se mentir D'un processus classique C'est-à-dire que quand je commence une vidéo, je ne sais pas du tout où je vais Si vous voulez, c'est un peu le même principe que sur R6 Je rentre sur la map, je sais pas où je vais, je vois quelqu'un, je tire Et bien là, pour le montage, c'est la même chose Je n'ai pas de script établi C'est pas quand je vais lancer mon montage, je vais pas me dire On va parler de ça, le titre de la vidéo ça va être ça Et le sujet ça va être ceci Le processus de création, il se fait sur le tas C'est à l'impro Donc c'est un parti pris C'est pour le coup, avec ce style de vidéo C'est mon mode opératoire Et il me convient très bien C'est pas le plus simple, mais c'est pas le plus dur non plus J'aime bien ne pas trop me nouiller C'est pas le plus compliqué Il faut savoir une chose, c'est que généralement Le choix des séquences dans une vidéo Il se rapporte à deux choses Il se rapporte à, premièrement, une action Il faut qu'elle soit belle, il faut qu'elle soit intéressante pour le buveur Il faut que ça soit une belle action Deuxième point, c'est le côté humoristique Il faut que la séquence soit drôle Ou que nous, même, en tant que streamer Nous soyons drôles et qu'on est la bonne vanne Et si on n'a pas ces deux éléments A un moment donné On fait comme la séquence que vous venez de voir à l'instant Enfin, que vous regardez à l'instant C'est à dire, on prend une action tout bête Pour le coup, là c'était un kill de 6-4 à la clé mort Kill tout bête Il pose sa clé mort devant la porte de la kitchen Le mec sort, boum, c'est fini Donc ça, généralement, il y a pas mal de kills que je zappe Parce que, parce qu'il y en a plein dans une game Et que c'est pas forcément les plus intéressants Mais là, celui-là, j'ai essayé de le garder Pour la simple et bonne raison Que maintenant, dans nos vidéos Il va y avoir beaucoup plus d'assets Vous allez voir, le format va changer On va passer d'environ 10 minutes En moyenne de vidéo A 6-7 minutes On va réduire un peu la quantité Mais pour améliorer la qualité C'est à dire que dans nos vidéos Il va y avoir beaucoup plus d'assets Il va y avoir beaucoup plus d'éléments fun et dynamiques Donc ça, c'est la résolution qu'on a pris avec 6-4 Pour un peu dynamiser nos vidéos Et avoir des vidéos plus au format YouTube Cependant, il y aura toujours notre path Et notre façon de faire Donc cette séquence, pour y revenir C'est un simple kill à la clé mort Que j'ai décidé de travailler avec des assets Pour rendre la séquence regardable, acceptable Et tout bonnement passable Voir même bonne Pour certains cas Là, on peut voir que j'ajoute un petit effet FX Au moment où le mec se prend la clé mort Donc voilà Donc l'utilisation des assets est super intéressante C'est que ça va vous permettre d'utiliser Un kill qui aurait été totalement nul Enfin, excuse-moi pour ton kill 6-4 L'idée de la clé mort était bonne Mais en termes de montage La séquence est plus qu'au moyenne Si vous voulez C'est juste une pose de clé mort Le mec sort, il s'apprend Et les assets nous permettent En tant que monteur De créer une séquence intéressante Qui peut être utilisée au montage Donc c'est plus de travail Parce que c'est plus de temps C'est plus de découpe Un montage, ce n'est jamais C'est jamais Mets-moi un effet là Mets-moi un effet là Mets-moi un petit truc là Et tu rajoutes une flèche Et tu rajoutes un petit titre Et là, il y a un truc qui apparaît C'est pas aussi simple que ça C'est pour une séquence Qui peut durer même pas quelques secondes Je peux passer De très longues minutes dessus Voir Voir Oui, des demi-heures Des demi-heures Des demi-heures Des demi-heures Pour quelques secondes C'est ça le montage Le travail de monteur C'est un travail Où il faut être très patient Et qui est très long Voilà Si tu as la patience Et l'envie Tu pourras faire ce que tu veux Tu pourras te faire énormément plaisir Mais pour le coup Nos vidéos maintenant Au sein de la Solty Academy Ça va être ça Ça va être Un peu plus court Et il y aura beaucoup plus d'assets Moi mon mode opérateur Mon mode opérateur Mon mode opérateur C'est Rook Non Mon mode opératoire Lors d'une vidéo Lorsque je commence le montage C'est Pour le coup Je vous l'ai dit tout à l'heure C'est vraiment à l'instinct Je n'ai pas de Certains youtubeurs Savent très bien ce qu'ils vont faire C'est à dire que Ils vont mettre leur gameplay Ils vont faire comme je fais maintenant Poser la voix dessus En disant Bon voilà le top 10 des trucs Des machins Comment faire pour avoir La main qui pète Sur Fortnite Chacun son style Je ne juge pas Attention Nous à la Solty Academy On a fait le choix D'utiliser nos lives Nos lives C'est notre base première De contenu C'est à dire qu'avec 6x4 On fait très très rarement Des enregistrements De nous Pour vous parler d'un sujet Ou pour vous expliquer quelque chose La matière brute Ce sont nos lives Et l'avantage de nos lives Sans vouloir se lancer des fleurs C'est qu'on y trouve Tout notre contenu C'est à dire qu'il y a de tout Il y a du tryhard Il y a du fun Il y a des grosses conneries Il y a des engueulades Il y a des moments chiants Si ça arrive Mais on trouve de tout Il y a de tout Pour faire à chaque fois Des vidéos Et c'est très intéressant 6x4 lui apporte Son côté Son côté pro C'est à dire Sa connaissance Dans les jeux vidéo En général Et particulièrement Sur R6 Où il a été champion Donc ça Ça lui permet Ça permet tout simplement Pour moi De retirer les séquences Où il va vous apprendre Une astuce Il va moi M'expliquer un truc Qui va permettre A vous De faire comprendre Quelque chose Et moi J'ai le rôle Un peu du bout en train Du clown Du gros Encué Qui sert à rien Pour faire marrer Et se faire insulter Et se faire insulter A longueur de journée C'est un appel à l'aide En fait Ce n'est pas du tout Un making of Les gars J'en peux plus J'en ai Enfin bref Là où je veux en venir C'est que Le processus de création Il se fait sur le tas Ce n'est pas réfléchi Ce n'est pas étudié Cependant Comme toute l'action Se fait sur l'instant Par exemple La séquence Que vous voyez là maintenant C'est une séquence toute bête Où comme vous le savez Au sein de la Solty Academy S'il y a un petit jeu Qu'on aime bien avec 6-4 C'est le fameux battle De mauvaise foi Et je ne me souviens pas Nécessairement des lives Des lives qui se sont passés Il y a plusieurs jours Voire semaines S'il a été fait la veille Ou 2-3 jours avant C'est parfait J'ai toutes les idées en tête Je ne sais à peu près Ce que je vais mettre dedans Mais là pour le coup Je ne me rappelais plus du tout De cette séquence Et quand je suis arrivé Dessus Je me suis rappelé Qu'il y avait cette histoire De Mira Qui allait avoir un peu De mauvaise foi De 6-4 Car ça arrive Ça arrive à 6-4 D'avoir tort Au même titre que moi Ça m'arrive d'avoir raison Je ne veux pas Je ne veux pas dénigrer Qui que ce soit Donc voilà Quand je suis arrivé Sur cette séquence Je me suis rappelé Qu'il y avait Un petit truc de mauvaise foi Et là je me suis dit Bon ok On a un truc On a un sujet Hop On passe On passe A la création des assets J'aurais pu laisser Comme avant Généralement C'est ce que je faisais Dans mes montages Je me contentais De cut C'est à dire Je laissais l'action En elle même Là l'action C'est quoi C'est J'arrive Je demande Où je pose Mes Mira 6-4 6-4 Je demande Où poser la seconde Lui il est dans un délire Avec ses Valkyries Il ne m'entend pas Donc je pose Une Mira de merde Et quand il se rend compte Il m'engueule Il fait Putain ta Mira C'est vraiment de la merde Quand tu ne sais pas Tu demandes Et l'action L'action fait Que la blague Et en tout cas Que j'avais posé la question Il ne m'a pas entendu Et que derrière Je me fais engueuler Et voilà Donc ça c'est une action Que j'aurais laissée Juste en découpe Il y aurait eu Champs, Contrechamps Lui qui parle Moi qui parle Et puis basta On serait passé au tour Maintenant Avec l'ajout d'assets Ça permet quoi ? Ça permet d'apporter Un petit titre Pour préciser Là par exemple J'ai rajouté les titres Et les Mira Je les mets où ? Et les Mira Je les mets où ? La seconde Etc Donc ça Ça apporte une petite Intensité Une petite Ouais Un petit Un petit Un petit Un petit dynamisme Et surtout Après je rajoute Les petits effets Comme vous verrez tout à l'heure Le petit côté noir et blanc Avec la petite musique Sade Où je me sens seul Parce que je me suis fait engueuler Et que je suis le pauvre Calimero du truc Donc Et ça Des petites actions comme ça Il y en aura beaucoup plus souvent C'est comme les petits zooms Que je fais maintenant C'est un truc que vous retrouvez Chez de nombreux youtubeurs Squeezie Tout le monde Enfin Tout le monde C'est devenu C'est devenu J'allais dire Un type de langage Mais un type de montage En tout cas Que font les youtubeurs Et qui est une excellente idée Que je n'utilisais pas Qui dynamise Qui dynamise énormément La vidéo Qui intensifie le propos Ou peu importe Ça c'est un truc Qui me plaît beaucoup Alors ça me plaît beaucoup Mais J'ai un peu J'ai un peu d'ego Et si ce cas Vous le confirmera J'ai mis extrêmement de temps Ça fait un an Que je fais des vidéos Pour la Soul Academy J'ai mis extrêmement de temps À m'approprier Les codes de youtube C'est à dire Que avant Mes montages vidéo C'était des montages Je voulais les faire À ma manière Je me disais Oui Non mais les autres Ils pensent Ce qu'ils veulent Je suis mairie Je vaux beaucoup mieux Que tout le monde Particulièrement Whitechart Qui pue la merde Je déconne Je ne te connaissais pas À l'époque C'est vrai Je ne connaissais personne À l'époque Je ne m'intéressais pas A youtube Je ne connaissais pas Squeezie Pewdie Pew Pew Tous ces gens là Je ne les connaissais pas J'ai appris À les découvrir Au fur et à mesure De la SoulTie Academy Donc j'avais très peu De références d'eux-mêmes C'est encore difficile Pour moi à l'heure actuelle Et je faisais Des montages Comme vous les avez connus Au début de la chaîne Et puis jusqu'à Jusqu'à peu près maintenant Donc tout ça Pour vous dire Que par ego J'avais refusé De faire un peu Ce que font les autres Mais Aujourd'hui Si je le fais C'est tout simplement Pas parce que Parce que je veux Me fondre dans le moule Mais c'est parce Est-ce que ça marche Je cherchais la dernière fois Comment rendre mes vidéos Plus dynamiques Les mecs en fait Ils avaient la technique C'est tout con C'est des assets C'est des cuts rapides C'est des petites poses De son Tout bête Là comme là Vous pouvez voir À un moment donné J'aperçois un mute Qui est dans la salle de bain Avant j'aurais laissé La séquence en soi C'est à dire J'aurais fait Ah regardez On voit le mute Et tout Je vais attendre Ça va être mon kill Ça va être mon kill Mais pour Pour intensifier le propos Créer une mini histoire Dans la séquence On fait l'utilisation d'assets Donc c'est un zoom Un rajout de flèche Un petit son Qui vient signaler le truc Enfin c'est toute une mise en scène À faire Dans la séquence Regardez là Je prends la petite tête de troll Je vais la mettre sur ma tête Je vais rajouter un petit rire Je vais mettre un camera check Pour que la petite tête de troll tremble Comme si on avait l'impression Que je rigolais vraiment Donc tout ça Ce sont des petits détails Qui paraissent anodins Vous quand vous regardez la vidéo Mais qui sont Alors c'est pas pour faire mon caliméro Mais qui sont énormément De temps de travail Là vous avez vu La vidéo est en accéléré On a l'impression Que les choses se font Se font vite Quand on regarde Mais surtout qu'il y a des cuts Mais c'est énormément Énormément de temps de travail Et voilà Mais ça reste quand même un plaisir Ça reste avant tout une passion Sinon je pense pas que je le ferais Je le ferais autant Et ce petit making of C'est cool Parce que moi ça me permet De vous présenter Donc en même temps Un peu le nouveau format De vidéo De la Solty Academy Donc pour résumer Ça va être Plus court Et mais Beaucoup plus chargé D'assets Et de Et de Et de dynamisme En règle générale Après on verra Si j'ai plus le temps De De les faire un peu plus long Etc Mais ça va être Oui ça va être un peu ça Le mode opératoire Des prochaines Des prochaines vidéos De la Solty Academy Il y a toujours quelque chose à faire Et cette partie là C'est la créativité Qui l'a fait C'est à dire que Faire du montage C'est je pense A mes yeux C'est un processus créatif Plus qu'un processus technique Vous pouvez pas Vous pouvez pas vous permettre De faire du L'usinage C'est à dire d'avoir toujours Le même modèle de vidéo Avoir toujours les mêmes choses Il y a toujours quelque chose A apporter Je pourrais Là par exemple Je suis sûr que si je reprends Ce montage là Si je devais le refaire à zéro Il ne ressemblera pas du tout A ce que j'ai fait Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Voilà Donc pour ceux qui veulent se lancer Dans le montage Sachez Que la partie créative C'est avant tout La plus importante Elle est plus importante Que la partie technique C'est ça que je veux dire Vous pouvez vous y connaître En technique La technique elle va venir Vous allez évoluer Moi même j'évolue dans mes vidéos Je m'améliore Je suis plus rapide Je connais un peu mieux le logiciel Ça me permet de faire des ajouts Des trucs comme ça Mais la créativité Pour moi reste L'arme numéro 1 Pour faire de quelqu'un Un bon monteur Voilà Il n'y a pas besoin de s'y connaître Il n'y a pas besoin d'avoir Le dernier logiciel Il n'y a pas besoin de tout ça Et surtout J'ai une belle voix de narrateur Je pense que les voix off C'est quelque chose Que je vais souvent faire Ma voix est exceptionnelle J'aime beaucoup m'entendre Toi aussi tu kiffes Avoue le Mets un pouce bleu Et abonne toi Voilà S'il te plaît J'ai faim Bon bah Bon bah Bon J'espère que ça vous a plu Ça vous a permis un peu de voir Comment fonctionne un montage En tout cas un montage De la Solty Academy C'est long C'est fastidieux Mais c'est plaisant Et c'est pour vous A la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz